... Je vous salue dans le nom de Jésus Est-ce qu'on peut lever sa main gauche ? Et on se tient debout La main gauche élevée, nous prions pour Centrafrique Nous demandons à Dieu d'envoyer sa paix dans ces pays-là Dieu nous a aidés, il nous a envoyés à l'église, le bien-aimé Centrafricain Les Centrafricains Maintenant qu'ils sont ici, leur pays est en proie aux guerres, aux rébellions, aux conflits politiques Ils ont laissé des familles là-bas Nous allons prier pour la paix au Centrafrique Il faut prier pour tous les politiciens Tout le monde est là-bas, les politiciens sont au Centrafrique Je prie au nom des gens Tout le monde est là-bas Oui, prions pour le Centrafrique Tout le monde est là-bas Papa et Tante, ta mère de grâce La main de paix Dans ce pays de Centrafrique Sur les politiciens de ce pays et les militaires Dans les noms de Jésus Tu vas prier pour les Etats-Unis Tu lèves ta main gauche, tu demandes la paix Dans le cœur des Américains On a su prier un homme Qui était lourdement armé Qui s'est organisé pour faire un sabotage Pendant l'investiture du président Biden C'est vrai qu'il y a des prophéties qui parlent de la tombée De la chute des Etats-Unis Mais les moments ici c'est le moment de prier Et prions au nom de Jésus Je prie pour les Etats-Unis d'Amérique Pour les politiciens et les peuples américains Dans le nom de Jésus Per la paix La paix Que des morts à vous portant sur Biden Sois anéantis Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Celui qui veut la bénédiction des nations Doit prier pour les nations J'étais chez le révérend Vicky Je disais le Seigneur m'a montré Qu'il va arriver un temps Une union sacrée là va s'éclater Je crois vraiment que ça va arriver comme cela J'ai encore dit que l'Eglise catholique Va vraiment s'opposer au pouvoir de Félix Pas par simple animosité Pour certaines raisons politiques Mais aussi liées surtout A l'éducation et à l'enseignement On va prier le Seigneur Pour qu'il donne la paix à notre pays L'intelligence, la sagesse à notre président Pour que nous vivions une paix Dans ce pays Prions au nom de Jésus Oui Seigneur Est-ce que quelqu'un peut prier Tu peux oublier ton voisin Tu pries Même vous qui êtes en ligne Nous avons besoin de ton aide Seigneur La paix qui vient de toi dans notre pays La vraie victoire sur l'enseignement dans notre pays Un enfant qui n'étudie pas Est un potentiel rebelle Un pays où l'éducation n'est pas au centre de préoccupation Des dirigeants Est un pays à disparaître Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Amen Regarde ton voisin Mets ta main droite sur lui Même sur son épaule Prie pour lui Prie pour lui Demande la faveur de Dieu dans sa vie Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus In Jésus Papa que ta grâce vienne Dans la vie de ton peuple Dans sa famille Dans ses projets Alors même que nous prions Tout esprit de mort Toute maladie Tout transfert de virus diabolique Sois loin de ton peuple Au nom de Jésus Au nom de Jésus Amen Pouvons nous asseoir Hier nous avions passé Des moments extraordinaires C'était un programme pour tout le monde Mais nous avons constaté Beaucoup d'absents hier C'est plutôt l'église Qui est arrivée L'église dirigée par le pasteur Mais toute la communauté J'ai constaté des absences Pour la prière En fait Cette année nous avons mis en place Des dispositifs Qui vont vous aider spirituellement A vivre la délivrance Les kilts des dimanches Ou des semaines N'ont pas de temps assez suffisant Pour nous permettre De faire ce grand travail Ce qui fait que Quand nous faisons un programme spécial Il y a un autre Tout le monde Il y a un millon Prespitez-vous à ça Il y a des choses Qui se passent dans ce programme Là de 10h à 14h Chaque jeudi Et dans nos séances de délivrance Qui ont un avantage bénéfique Surtout pour votre vie sociale Que quand vous le ratez C'est votre perte Parce que nous faisons la consultation prophétique La délivrance Ce sont des moments Ce sont des moments spéciaux Uniquement pour la prière Mais un programme C'est toute l'église Il ne faut pas manquer à ce programme Alléluia Je voudrais demander à Thérèse De s'élever avec son mari Oui, levez-vous Applaudissements le Seigneur Vous voyez Cette soeur Qui est accompagnée de son mari Nous avons béni leur mariage La semaine prochaine Mais notre soeur a eu cette visitation Pendant les cultes de jeudi En plein confinement Pendant les cultes de jeudi Les avant Que vous vous négligez Dieu l'a visité Et son miracle t'arrives Dieu vous bénisse Amen Et en l'autre On a béni le mariage hier Elle a été visitée comme ça Les jeudi Esther Il y a une zambée A Pambola qui est Quelle est la jeudi Il y a mine Donc il faut savoir Que nous dans le service prophétique Nous ne travaillons pas trop De façon particulière Au culte Pour donner la place Aux enseignements Mais il y a des jours Des aires spéciaux Spéciales plutôt Pour des choses liées A votre vie personnelle Et donc si vous faites partie De ces moments là Vous serez énormément béni Il ne faut pas négliger Nous prions pour des malades Nous chassons les démons Il ne faut pas manquer à ce programme Donc des 10h à 14h Nous sommes là Chaque jeudi Et des 17h à 19h30 Le mercredi Nous sommes également là Les après-midi Comme le vendredi J'ai commencé à parler Sur la communion avec le Saint J'ai béni le Seigneur Pour le pasteur Qui a travaillé avec nous hier C'était formidable Combien de personnes ont rappelé Au pasteur qui doit se marier Un beau gars comme ça Doit avoir sa femme Il n'y a pas une serre courageuse Célibataire Qui cherche un mari Comme le pasteur Cherchez vous trouverez Pour le pasteur Pour le pasteur A quoi ? Pour le pasteur Amen Que Dieu soit le La communion avec le Saint Mon thème d'aujourd'hui C'est la vraie couverture spirituelle Je commence ce thème Par une mise en garde Toute personne Qui est membre d'une église Qui a l'habitude De rendre faux témoignages De l'église Du pasteur Et de la vie De certains membres de l'église Aux autres membres d'église Et dans la sorcellerie C'est un esprit Qui l'habite Contre l'œuvre de Dieu Un vrai chrétien Un vrai membre d'une église A le courage De parler de ses préoccupations A ses autres bien-aimés Dans le Seigneur S'il est lésé S'il est lésé Ou encore s'il constate Quelques déraillements Et s'il voit quelque chose De pas bien Il a le droit De parler au pasteur Mais vous aussi Les membres de l'église Ayez toujours le courage Quand votre frère ou sœur Vient vous faire une remarque De considérer ça comme Une démarche d'amour Pour l'unité Au sein de l'église Mais un frère ou une sœur Même un pasteur Membre d'une église Qui a l'habitude De rendre faux témoignages De son pasteur Des autres frères et sœurs Dans l'église Auprès des autres frères De l'église Auprès de sa famille Ou ailleurs Cette personne Est bel et bien Habitée par l'esprit De la sorcellerie Il ne faut jamais oublier Ce que je vous dis Un jour Pierre a pris le couteau Il a arraché l'oreille D'un militaire Malchus Parce que Il était venu Arrêter son maître Ça c'est capital Si quelqu'un Pour toi Une occasion de chite Fruits demandent La paix de Dieu Mais ne fais pas Une occasion de chite Pour les autres Le silence C'est le pouvoir De la maturité Dans certains cas Quelqu'un comprend ça ? Regarde ton voisin Je ne suis pas ton ennemi Encore une fois de plus Encore une fois de plus Dis-lui voisin Avec courage Avec amour Et courage Je te parlerai Je te ferai des remarques Avec amour Et courage Dis-lui voisin Ne te fâche pas Ne te révolte pas Ne quitte pas l'église Ne fouille pas Supporte-moi Comme tu me supportes maintenant Acclamons le Saint-Esprit Ce que j'ai dit là Est très capital Parce qu'il y a des choses Qui détruisent L'onction du Saint-Esprit Dans l'église Par la grâce de Dieu Cette année Je veux vous montrer Ces choses là Qui détruisent l'onction Quand les chrétiens Se rassemblent Il faut qu'il y ait Des miracles S'il n'y a pas de miracles C'est qu'il y a déjà Des virus qui sont entrés Au milieu des chrétiens Qu'est-ce qu'une couverture ? Littéralement La couverture est une protection La couverture c'est Recouvrir quelque chose Qui est exposé La couverture c'est Couvrir Recouvrir une chose Qui est exposée A tous les dangers La couverture est un élément fondamental Surtout dans la démarche De la communion Avec le Saint-Esprit Je serai très biblique Par rapport à ça Et j'aimerais vraiment Se confier à l'homme Mieux vaut chercher un refuge En l'éternel Que de se confier Au grand On parle de deux entités L'homme Moutou Et les grands Quand on parle de l'homme On fait allusion immédiatement Aux personnes Qui ont joué un rôle important Dans votre vie Par exemple C'est grâce aux parents Que vous êtes sur la terre Vous êtes venus sur la terre Grâce aux parents Mais ce n'est pas par leur volonté Ils ont peut-être pris la décision De s'accoupler Mais c'est la volonté de Dieu Que vous soyez sur la terre Alors la Bible dit Il ne faut pas chercher Les secours auprès de l'homme Ça signifie quoi qu'il faut Honorer les parents Biologique Mais ils ne sont pas Notre premier sécuriste Quand on parle de l'homme C'est aussi les parents C'est aussi les parents spirituels Ils nous ont amené au Seigneur Ils nous nourrissent De la parole de Dieu Mais ils portent Le rappel dans les ministères Ils sont dans la catégorie de l'homme Ils sont pas plus sécuristes que Dieu Et nous avons l'autre catégorie Ce sont nos amis Nos frères et sœurs Le chef d'entreprise Les grands Deuxième catégorie C'est là où beaucoup de chrétiens Beaucoup d'hommes de Dieu Beaucoup d'églises ont failli La mauvaise conception Avant d'avoir l'âge Que j'ai maintenant Les années antérieures J'ai croyé Qu'il y a des hommes Sur cette terre Qu'il suffit Pour eux De faire quelque chose Pour toi De dire un mot pour toi Les choses vont changer Et je m'arrêtais là Je croyais Que connaître Le président de la république Parler avec le président de la république C'était Le tout Mais au fur et à mesure J'ai grandi Je me rends compte Que c'était un mensonge Parce que Dieu du mieux Vaut chercher un refuge En l'éternel Qui est de se confier au grand La première couverture Spirituelle La première couverture Spirituelle Ce n'est pas ton pasteur Ce n'est pas ton église Ce n'est pas ton président de la république Ce n'est pas tes parents Mais ta première Vraie couverture spirituelle C'est Dieu Aujourd'hui Beaucoup de chrétiens Sont en bon terme Avec les pasteurs Mais ils ne sont pas en bon terme Avec Dieu Et d'autres Et d'autres aussi Ils sont en bon terme Avec Dieu Mais ils ne sont pas en bon terme Avec les pasteurs Être en bon terme Avec les pasteurs C'est le respect du principe divin Mais aucun principe divin Est au-dessus de Dieu Dieu est souverain Il a placé les lois et les fondements Mais lui-même Il ne dépend pas forcément de ça Sinon les païens N'aurait pas jamais la grâce de Dieu Donc suivez-moi très bien J'ai dit des choses importantes Deuxième passage biblique Jérémie 17, 5 à 9 Jérémie 17, 5 à 9 Jérémie 17, 5 à 9 Écoutez ce que la Bible Ici ce n'est pas ton oncle qui parle Même pas ton pasteur Pas un président de la République Ni un roi Mais ici parle qui ? L'éternel Écoutez ce que Dieu dit Chaque fois que tu lis la Bible Et tu es devant une écriture Qui commence son introduction Par ainsi dit l'éternel Chaque fois que tu lis le Saint-Ecriture Et que tu te trouves en face De cette introduction-là Même quand un homme parle Mais il dit ainsi Dites l'éternel Fais attention En Israël on ne cite pas Les noms dédiés en vain En Israël Donc ce que tu entends dire Par Dieu Est très fondamental pour ta vie Il ne faut pas prendre ça à la légère Et ici c'est Dieu qui parle Écoutez ce que Dieu dit Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme Donc tout celui qui se confie dans l'homme Est déjà sous la malédiction Maudit est parti Il y en a encore des gens Qui rêvent Maudit Ils sont sous la malédiction Maudit est parti Lélo Et Zalina Batou Bachelaka Kakaemisu Bazzalini n'assait Il y a de la kelimabe Écoutez comment il parle S'il était là Ils sont sous la malédiction Je vais parler aux politiciens congolais Le président Joseph Kabila a démissionné L'honoraire a démissionné De la politique du Congo Depuis le jour où il a dit Je n'ai pas trouvé même 15 personnes Autour de moi En réalité Président Kabila Il est à Tika Kako Kounji Où est-ce qu'il a dit Un homme intellectuel Un homme spirituel Un homme élevé Un homme élevé Il est à Tika Kakoemisu Il devait discerner ses langages On est ici à l'église Je me tiens devant vous Je vous dis dans cette église ici J'avais seulement 15 membres Ça signifie que vous n'existez pas Le monde se construit par la sagesse Mais il y en a encore d'autres qui rêvent Il se confie à l'homme Il y a des gens qui croient Que le Congo ici va changer Par la force de Félix Tisekedi Mensonge Il y a des gens qui croient Quand il y a des gens qui croient Il y a des gens qui croient Et quand il y a des gens qui croient Félix Tisekedi Où était Félix Tisekedi quand j'ai créé la RDC ? Félix Tisekedi Où était Joseph Kabila quand j'ai créé la RDC ? Vous savez pourquoi les pays occidentaux sont développés ? Parce qu'ils se confient plus aux institutions qu'aux individus Et dans ce contexte l'institution c'est Dieu Ici Dieu parle dans toute sa jalousie Et il dit lui-même que c'est lui qui se confie dans l'homme Et sous la malédiction Serre célibataire écoute moi Le mari que vous cherchez Ne va jamais résoudre tous tes problèmes En tant que chrétien Votre premier réflexe Votre première confiance Doit être uniquement en Dieu Le col à mon Christ Il dit lui-même que c'est l'homme qui se confie dans l'homme Qui prend la chair pour son appui Et qui détourne son cœur de l'éternel C'est-à-dire que tu regardes tes parents Tu oublies Dieu à cause de tes parents Tu regardes ton argent Tu oublies Dieu Tu mets la chair avant Dieu Tu mets les gens avant Dieu Une telle personne Même si tes parents biologiques n'étant jamais maudits Tu es sous la malédiction C'est-à-dire que tu n'es pas à cause de tes parents C'est-à-dire que tu n'es pas à cause de tes parents Cette malédiction Aucun pasteur ne peut ôter ça de votre vie Si vous-même Vous ne changez pas de direction Impossible Même si ce pasteur vient Vous voyez seulement les tols Ici qui sortent Un pasteur entre Même Moïse Il ne peut pas enlever cette malédiction Moïse a quitté Nous levons les mains Imploi la miséricorde de Dieu Demande-lui de te délivrer De toutes les malédictions Il y a ton idolâtrie A ta confiance aux hommes et à la chair Prions, prions Sambela, 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 Sambela Prions, prions, prions vraiment de tout ton cœur Sambela, Sambela, Sambela Il y a des gens qui ont été Il y a des gens qui ont été Prions vraiment Sambela, Mote, Mbimba Sambela, Seigneur Tosaliko, Mitika, Epay Nzambela, Sambela Tosaliko, Sambela Sambela, Mbimba Ekita na Eglise Ekite la famille Ekite la bala Mbimba Mbimba Ochiabatu Libosu Abomou Sambela, Mbimba Sambela, Mbimba Sambela, Sambela Sambela, Mbimba Sambela, Mbimba Otalela Batu Otalela Mbimba Otalela Parana Obosa Nzambela Senyor Toye Awa Lokola Bana Nayo Toyebi Ete Tozalina Sabi Lakeli Mabee Pona Nini Pona Ete Totalela Batu Ya Mokili Kasi Tozongi Epay Nayo Tozongi Epay Nayo Naye Ponakotalela Nayo Naye Ponakolikia Epay Nayo Soki Miso Nangayi Etalela Kipapa Soki Miso Nangayi Etalela Kipama Nalongoli Miso Nangayi Kopanda Lelo Nalongoli Miso Nikolo Baninga Nalongoli Miso Nikolo Yabaparan Nalongoli Miso Nikolo Yabutu Nazwi Miso Nangayi Nazongisi Yango Epay Nayo Nazwi Elikia Natche Elikia Epay Nayo Ponakini Elikia Na moto Ezali Bila Kelimabe Napoy Kozala Nasabi La Kelimabe Napoy Elak Kelimabe Kite Nangayi Natche Konima Natche Elikia Natche Motema Epay Nayo Napes Motema Nangayi Yaw Nzambé Tika Etembula Oyo Motema Nangayi Etalela Yo Tika Etembula Oyo Yo Kipapa Moi J'ai trouvé Que Dieu Eterogiste Nga Y Nazali Komo Nete Nzambas Aki Nase Mbote Kasi Moukonomo Kéi Nase De la République Là j'ai rencontré Des enfants Dont les parents sont morts Pendant des guerres On a coupé Nibana Oye Bapoti Bakoufa Parmi ces enfants Yana Un On a tué sa mère En fait Sa maman était au huitième mois De grossesse On a tué sa mère Elle est sortie Il n'a jamais vu Ni son père Ni sa mère A mon acoute O papa A mon amaman A été Mais ces garçons Kasi Mona Aujourd'hui Lilo Il a acheté des villas Là-bas A Somi Bapila Na Goma Vous savez pourquoi Dieu a fait ça Il nous signale Confiez-vous à moi Les parents vous ont enfanté Mais aucun parent N'est à créer Kasi Esalina Mbote Mokotak Un esprit mauvais Un esprit mauvais Méchant A parler au Congo Il a parlé comme Dieu Comme Hérode C'est pourquoi Il est mort Mbote 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 Après moi C'est le délige Mbote 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 Ça c'est la voix D'un Dieu Mbote 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 C'est l'enfant C'est le délige Qui a frappé Mbote Il ne s'est pas Élise Même qu'il ne soit Pas enterré Dans ce pays Mbote 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 Je ne sais pas Pourquoi les gens S'inquiètent A chercher le corps Mbote 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 Il y a deux leaders qui m'inquiètent C'est Mouboute Ezekias Le prophète vient dire à Ezekias L'homme qui n'a pas caché ce secret Après quoi tes enfants vont souffrir Et Ezekias dit oui Mauvais parent Mauvais leader Un vrai leader ne peut pas souhaiter Après lui les malheurs Il n'existe pas 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 C'est le délit Je voulais chercher ça Vous ne comprenez même pas Que Dieu l'a frappé là-bas au Maroc Dans un petit endroit Autour d'une dizaine de personnes Pour son entretien Que Dieu soit lui Acclamons Dieu pour cette punition Que Dieu soit lui Un homme qui s'est fait dire Un homme qui s'est fait dire Au point qu'il y a un gouverneur De l'Équateur Qui a écrit Sur son mur de bureau Mouboutou est mon Dieu Vous imaginez Mouboutou a mis Comme il s'est zambé Et celui qui était Gouverneur A comment Dans le boulot Il y a un mur Mouboutou a zaline zambé Vous ne savez pas Que dans ce pays On a doré Mouboutou C'était quoi Prima Courier ? Prima Courier Il y a un politicien Qui est même allé Cheikh faire la magie Il prend Mouboutou la photo Il met dans une boîte là Bien aimé Ainsi parle l'éternel Maudit soit l'homme Qui se confie dans l'homme Qui prend la chair Pour son appui Et qui détourne son cœur De l'éternel Dans l'Ésaïe 49 Dieu dit ceci Une femme peut-elle Oublier son enfant ? Maman Moi si mouboutou A quoi qui A quoi qui Bossa Moi n'ai Et lui vient Et lui vient Et lui vient Cet enfant C'est le premier garçon De maman Moi n'ai venu Moi n'ai Il y a un garçon De maman Maman n'ai Regardez le danger Cette maman Et ces garçons Devant Dieu Ils sont égouts Je ne parle pas Pas de la grâce Mais sur la terre Pas cette maman Mais Dieu Dans sa décision Il a envoyé Cet enfant Chez cette maman En réalité Au départ Tous des sont Les inconnus Qui se sont rencontrés Sur un chemin Parce que la vraie origine De cette enfant Ce n'est pas cette femme La vraie origine De cette enfant C'est l'éternité J'ai confirmé ça Dans Jérémy Et il dit J'ai dit Quand tu n'étais Qu'une masse Donc avant Que les hommes Ne te connaissent Moi j'étais Vous comprenez Regardez La jalousie Et la colère De Dieu C'est à quel niveau Comme c'est sa mère Ce garçon Est trop lié à sa mère Je suis leur pasteur Mais si je m'attaque A sa mère Il s'attaque A moi Quand c'est ce qui Ngaï Nga boundi Si maman Moi nga boundi Sanga Vrai ou faux Je n'ai pas Écoutez ce qui dit Vos blagues Faites-les entre vous Mais si c'est garçon S'arrête à croire Que c'est ma mère Ou son père Mais il oublie Avant sa mère Et son père C'est d'abord moi Dieu Même si sa mère Elle est prophétesse Même si du matin au soir Elle bénit son fils Si dans l'esprit de ses fils Il ne voit pas Avant ma mère C'est Dieu Et c'est ce que nous avons fait Dans ces pays Quand un pasteur Mère l'église Se disfloque Quand un papa Mère les enfants Arrête d'étudier Quand le leader N'est pas là Tout chavire Pourquoi ? Parce qu'en sociologiquement L'Africain Après encore découvert Que Dieu est au-dessus des hommes Dieu ne te bénira jamais Tant qu'il saura Que tu dépends de ton mari Tu dépends de ta femme Tu dépends de ton salaire Tu dépends de ton emploi Tu dépends de ton leader politique Dieu ne fera rien dans ta vie Au nom du Seigneur Que Dieu te bénisse Cet enfant est en train de prier Avec moi pendant une semaine Je suis en train de prier 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 Amen Alléluia Est-ce que quelqu'un comprend ça ? On peut tous lire ? Il est comme un misérable Dans le désert Celui qui s'est confi dans l'homme Imagine-toi On dit Tu es comme un misérable Dans le désert Un serment écrit Ça fait trois ans Je sors avec un homme Il m'a promis le mariage Mais je viens d'apprendre Il a fait des jimois hier L'homme t'a promis le mariage Est-ce que l'homme a créé le mariage ? Moutou 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 Dont je ne sais pas qu'il n'a pas que l'homme sois scél Est-ce que ton mari est là ? Tant anzamba Le mari qui m'a dit Tu m'a dit Est-ce que l'homme a parlé Moutou 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 Mou avo Moutou Comment tu ne peux pas savoir Les lois naturelles après la pluie C'est le bon vent Comment tu ne peux pas savoir Quelqu'un comprend ? Mon thème La vraie couverture spirituelle Celui qui s'est confi dans l'homme Est comme un misérable dans le désert Il ne voit pas arriver les bonnes C'est lui qui parle Ça dit que si tu te confies dans l'homme Tu deviens aveugle Tu ne peux plus voir ce que Dieu veut faire avec toi Par autre voie Si tu te confies à telle chose Et que tu n'as pas le regard vers Dieu Écoutez je vais vous donner un exemple Viens mon vie C'est mon grand frère C'est mon grand frère Dans la chair C'est mon grand frère Vous voyez cet homme Tu te rappelles comment il m'a frappé C'est mon grand frère Comment tu te confies dans l'homme C'est mon grand frère C'est mon grand frère Je me disais que c'est mon grand frère Si quand tu sais que c'est mon grand frère C'est mon grand frère Tu ne sais pas si tu peux résister Je sentais que tu as été le grand frère C'est mon grand frère C'est mon grand frère Il accepte Que dans l'esprit Je sois son pasteur Voilà maintenant les dangers Si dans sa tête Il pense Faire ça seulement pour moi Et non pour Dieu Qui m'a appelé Son sacrifice sera vain Le jour où le président de la République te prendra Il te dit je fais de toi Ministre de la défense Toi dans ton coeur Sache que ce n'est pas lui Sache que Dieu L'a obligé De le faire pour moi Et s'il y a une parole qui doit sortir de ta bouche Ça doit être Dieu soit loué Dieu merci Gloire à Dieu Avant de dire merci Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui Vrai ou faux je ne sais pas Mais selon l'information Le président honoraire a même donné 5 conditions Pour les gens Il a même dit aux gens S'il vous plaît Allez travailler Allez négocier avec Félix Il a même quitté Kinga 4 Il est allé à Loukoumbach Mais les gens continuent à les suivre Il n'a plus au pouvoir On cherche à tout prix qu'il soit là Ce n'est pas par loyauté C'est par intérêt On peut ouvrir la porte de la prison Mais si tu n'as jamais Si comment la porte de prison s'ouvre Tu peux rester dans cette prison Même pendant 10 ans Alors que la porte est déjà ouverte La Bible dit ne pensez plus aux événements passés Ne considérez plus ce qui est ancien Pourquoi ? Parce que si vous voulez voir Dieu faire de nouvelles choses Votre mind doit changer Je lève la main Je t'ai béni au nom de Dieu Soit vous venez de l'intelligence A qui faut-il se confier ? J'aime les herbes Les herbes de la riz Personne ne les arrose C'est pourquoi tous les jours Ils dansent gloire à Dieu J'aime les poissons dans la mer Les poissons n'ont pas de roi C'est pourquoi ils vont là où ils veulent aller Ils rentrent là où ils veulent entrer Même quand on l'entise Ils ont toujours les yeux ouverts Parce qu'ils se confient par l'homme Mais ils se confient à celui qui les a créés Depuis l'arrivée de Satan sur la terre Il y a eu un shift dans l'intelligence de l'homme L'homme a commencé à regarder à Satan Au lieu de regarder à Dieu Adam et Ève Ils ont écouté les serpents Dieu dit à Adam Qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit c'est la femme que tu m'as donnée Et quand il pose la question à la femme Il ne sait pas moi c'est les serpents Dieu les a chassés Parce que cela signifie qu'ils ont cessé de faire confiance en Dieu Ils ont commencé à se confier à Satan et aux hommes Quelqu'un sait pourquoi Dieu a chassé Adam de l'Éden ? Dieu a chassé Adam de l'Éden Parce que Adam dit ceci C'est la femme que tu m'as donnée Donc au tribunal Dans un procès Adam autrement dit c'est confié à la femme Or Dieu dit ça c'est lui qui s'est confié dans l'homme Qui donne son appui dans la chair Devant Dieu il n'y a aucun héros 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 C'est le bon héros Il n'y a aucun héros Il n'y a aucun héros Il n'y a aucun héros Dès à ton cœur David disant à son cœur Mon cœur crée l'Éternel N'oublie aucun de ces bienfaits Les miracles s'arrêtent quand vous commencez à vous confier aux gens Ou à ce que Dieu fait pour vous par les gens Les miracles s'arrêtent Quand je suis un héros Je n'ai pas de l'unctuel Je n'ai rien à faire Je n'ai rien à faire L'homme est mortel Il peut avoir la bonne volonté Mais les circonstances compliquent La Bible dit Tous ceux qui se confient à l'éternel Ils prennent des ailes comme des aigles Ils volent Et ne se relâchent pas Est-ce qu'on peut lever les mains comme des aigles ? Crier à Dieu et dire je me confie en toi Pas mon salaire, pas mon diplôme Pas mon mari, pas mon fiancé Pas ma femme, pas mes enfants Pas mes parents, pas mon père Je me confie en toi Tu es ma haute retraite Tu es ma confidence Tu es le secours de ma vie Le secours qui ne manque Il n'y a aucun pasteur qui retient de la poussière Il est écrit la Dechronique 20-20 Et comment est-ce qu'il est la Dechronique ? Confiez-vous à l'éternel Pour que je fasse et pas ensemble Vous serez affermis Père je me confie en toi Pas aux hommes Mais à toi dire Je me confie en toi Oh éternel Je t'aime toi seul Il n'y a aucun pasteur qui retire de la poussière Il n'y a aucun prophète qui donne l'indigien la place au milieu des gens Tu es la vraie couverture spirituelle Ma vie physique est une photocopie de l'original Donc toi seul en est l'initiataire Comment est-ce qu'il est le secours ? Il y a un seul Il y a un seul Il y a un peu de la poussière Oh Dieu Oh Nzambé Laisse-moi me confier à toi Si tu es ma vie Oh Dieu Oh Nzambé Laisse-moi me confier à toi Si tu es ma vie Si tu es ma vie Écoutez ce que David dit Je lève mes yeux Vers les montagnes Entre les parenthèses Vers les grands Où me viendra le secours ? Il comprend Quelques points sont placés là Et il dit le secours Me viendra de l'éternel Et il explique pourquoi l'éternel Parce qu'aucun homme n'a créé le ciel et la terre Mais lui c'est lui dont je donne mon appui A créé le ciel et la terre Si quelqu'un s'élève aujourd'hui Commence à célébrer Dieu À conventionner Dieu À dire à Dieu Voici ta chaise J'entends des chansons diaboliques dans ce pays J'entends des chansons diaboliques dans ce pays Les sirènes chantent dans ce pays Les sirènes chantent dans ce pays Ils disent Les trônes sont à Dieu Les hommes occupent des trônes Non pas par la volonté Mais par la volonté de Dieu Ainsi parle l'éternel Maudit soit l'homme Qui se confie dans l'homme Qui prend la chair humaine Comme son appui Le corps a appui Il y a des types de femmes La première femme C'est Rachel L'autre femme C'est Anne Rachel n'a pas d'enfant Elle se confie à son mari Et à la chair de son mari Elle dit Donne-moi des enfants Sinon je m'aime Sans savoir Qu'il avait blessé Dieu Un jour Elle a eu des enfants Parce que son mari croyait en Dieu Il lui a dit Ce n'est pas moi qui donne mes sédures Mais Rachel Sur la route D'aller redécouvrir l'élévation de ses enfants Elle est morte Elle n'a jamais vu de bonheur Ni de Joseph Ni de Benjamin Parce que dans sa tête Dans sa tête Rachel C'était appuyé à l'homme Et à sa chair Paix Dans sa tête Quelqu'un comprend ce que j'ai dit Quelqu'un comprend ce que j'ai dit Dans le livre Il m'a dit Il m'a dit Tu m'a dit Tu tournes vers ton voisin Dis-lui voisin Confie-toi en Dieu Dieu parle par Moïse Oh Israël Oh Israël Écoute Israël Aujourd'hui Je commencerai à te faire sortir de l'Egypte Pour t'amener là où je t'ai promis Mais quand tu arriveras Et que tu bois de l'eau de ce pays Ne dis pas dans ton coeur Que c'est ta force qui t'a donné ça Quand tu auras mangé Les meilleures productions de ce pays Ne dis pas dans ton coeur C'est toi qui les a produits Mais rend grâce à Dieu Parce qu'il tombe l'ensemble A dire mon mari Glorifier Dieu Tu as une bonne femme Glorifier Dieu Tu as des bons enfants Glorifier Dieu Cet homme est avec De naissance Les jours où il voit Tout le monde lui pose la question Qu'est-ce qui s'est passé Il est déguérit par un inconnu Il n'a pas voulu garder les secrets Même quand il ne connaissait pas celui qui l'a guéri Il n'a pas non plus volé la vedette à l'inconnu Parce qu'il n'a pas voulu garder les secrets Et c'est ce qu'il dit Moi J'étais avec Maintenant je vois Si je vois Ce n'est pas ma force Ce n'est pas ma puissance Mais j'ai rencontré un homme Que je ne connais pas C'est lui qui m'a dit Va te jeter dans ce l'eau Il a lavé mes yeux Alors j'ai vu Moïse dit à Israël Tu habiteras de belles maisons Que toi tu n'as pas construit A ce moment là Glorifier Dieu On peut encore lever les mains Glorifier Dieu Les uns s'appuient sur leur charme Les autres s'appuient sur leur chef Mais nous nous appuyons à la terre Vers la terre Il est notre forteresse Dieu Il est notre forteresse Il n'y a rien qu'un homme est réci Ne lui soit donné par Dieu Qui donne à qui il veut Il n'y a rien qu'un homme est réci Oh Dieu est bon Oh Il n'y a rien qu'un homme Aucun oiseau n'a prié pour qu'il existe Il n'y a rien qu'un homme est réci Oui Oui Écoutez Même Adam Le premier homme Il n'y a rien qu'un homme Il n'y a rien qu'un homme Il n'y a rien qu'un homme est réci Pour qu'il soit créé Mais quand la terre est informée vite Dieu dit Pas un président Pas ton mari Pas ta femme Pas tes enfants Pas tes parents Mais Dieu dit Faisons l'homme A notre image C'est notre ressemblance Avez-vous déjà vu Les noms d'un président Parmi les noms Des gens qui ont créé Où était le président Félix Quand Dieu créa les eaux Il sépare les eaux de la terre Les eaux d'en bas et d'en haut Les cieux d'en haut et d'en bas Où était-il Où était Joseph Kabira Quand Dieu créé l'Hippopotame Où était Joseph Kabira Quand Dieu créé l'Hippopotame Où était Félix Quand Dieu demandait Au nuage Aux liminaires De ce monde De les classer Où était-il Même pas ton pasteur Il y a un plus grand Et Zali On l'appelle Elle Babé Elle 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 Très élevée Il a envoyé une pierre Parce que Dans ces royaumes Personne ne pouvait faire du mal au roi Le roi a fait du mal à Dieu Dieu a envoyé une pierre Qui n'avait le soutien de personne La pierre est descendue La détruit Le statif Faites attention Attention avec ton diplôme Attention avec ton travail Attention avec ta maison Attention avec ta beauté Attention avec ta voiture Confiez-vous à l'éternel Vous saurez à faire Tu ne peux pas te confier à un prophète Et réussir Si Dieu n'est pas encore à faire Alléluia Vous pouvez s'asseoir Vous pouvez me donner de l'air Un peu de l'air Si Dieu n'est pas encore à faire J'ai juste besoin de demander à tous ceux qui travaillent dans mes services Rendez-moi de bons services C'est tout ce que je vous demande Soyez inconscient Si vous voulez la bénévole Psaume 23 verset 5 à 8 Psaume 23 J'avais dit que je serai très biblique aujourd'hui Je rappelle le thème La vraie couvertie spirituelle Je vous demande de la bénévole 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 Psaume 23 Tu te dis psaume 23 5 à 8 5 Tu dresses devant moi une table En face de mes adversaires Tu induis ma tête Et ma coupe déborde David est en train de dévoiler le secret de sa force Il révèle la source L'origine de sa force Il dit moi David que vous aimez là L'homme qui a terrassé Goliath Sans être réformé dans l'armée L'homme qui a arrêté la fierté de l'ours et du lion Voici mon secret Ça ne revient pas de moi J'ai été ouin Pas par mon père biologique Dans la vie humaine C'est Samuel qui allait vendre David Mais dans psaume 23 David ne commence pas par Samuel et mon berger Il commence l'éternel C'est lui qui n'a pas de fin C'est celui-là Qui a envoyé un prophète Ce n'est pas le prophète qui m'a ouin Mais c'est Dieu qui m'a ouin Et il le dévoile ici Que toute sa force L'a reçu par Dieu Tu dresses devant moi une table En face de mes adversaires Tu windouis ma tête Et ma coupe de bord La vraie couverture spirituelle Ce n'est pas toi Ce n'est pas d'abord tes parents Ni biologique Ni spirituel D'abord Dieu Certains parents vont finir leur course en enfer Certains pasteurs vont finir la course dans l'enfer Il faut se confier à celui qui est éternel C'est ça la vraie logique Écoutez ce que la Bible parle De la couverture spirituelle Celui qui démerge sous l'abri du Tréhou Celui qui est protégé par celui qui est plus fort C'est ce que ça signifie Il repose à l'ombre du Tout-Puissant C'est-à-dire l'insécurité En sécurité par rapport à quoi et par rapport à qui Écoutez ce que David dit J'ai dit à l'éternel Mon refuge Et ma forteresse Refuge et forteresse C'est ça la couverture spirituelle C'est la sécurité Il dit mon Dieu En qui je me confie David témoigne sa couverture spirituelle David Mais moi je ne suis pas protégé par ma force Si l'épée de Goliath ne m'a rien fait C'est parce que ma couverture spirituelle C'est une refuge Mon Dieu A qui je me confie Un jour Dieu a parlé dans la bouche de son prophète Israël s'est retrouvé dans la confusion Il a dit vous avez assez contourné sur vous Cette montagne Maintenant tournez-vous vers le nord Dieu connaît la direction C'est lui la vraie couverture spirituelle Dis encore à ton voisin Dis-lui le Saint-Esprit Et la couverture spirituelle N'oubliez jamais Quand je dis Saint-Esprit C'est Dieu Quand je dis Jésus-Christ C'est Dieu Quand je dis le Père C'est Dieu Je vais vous le démontrer On continue Psaume 133 Verset 1 à 3 La vraie couverture spirituelle Psaume 133 Verset 1 à 3 Quantique de degré Quantique de degré Quand David allait sur la montagne Et qu'il marchait Mais aussi quand il traversait des moments difficiles Alors au tiers de sa souffrance-là Écoutez ce qu'il disait Parce que toi quand la faille est morte Tu dis où est Dieu C'est comme un papa Le président de l'IDP s'est décédé Etienne a coupé Il dit Cantique de degré De David Écoutez ce qu'il dit Voici Tala Oh Oh Qu'il est agréable Et j'ai malin Qu'il est doux Et j'ai un tour de frère Pour nous De demeurer ensemble Continue David David dit La couverture que moi je possède N'est pas seulement pour moi Celle David Mais les frères Pas les ennemis Tout le monde M'ont possédé cette couverture C'est comme l'huile précieuse C'est comme l'huile précieuse Répandit sur la tête Descend sur la barbe Sur la barbe d'Aaron Qui descend sur le bord de ses vêtements Qu'est-ce que ça signifie C'est psa Ici David veut dire ceci Dieu ne protège pas à moitié Si Dieu se décide de te protéger Il protégera toi Et tout ce qui est à toi C'est comme ça Lui a commencé sur la tête Mais c'est pas arrêté là Elle est descendue jusqu'au point de l'habit Et qui t'a quitté J'essaie à ma colo Il a mis la manière David Si tu prends Dieu comme ta couverture spirituelle Ce qui est aux unes ambles Le col Je vais te battre 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 Il fera psa Il a fait une alliance avec David Il a dit à David Même quand tes enfants Vont tanguer à gauche Mais comme toi tu as fait de moi ta couverture Je le garderai tout demain Je vais te battre Ah nous sommes Oh nous sommes Vraiment Vérifie si quelqu'un est en train de dormir Sois mon interprète Je vais te battre Je vais te battre Je vais te battre Pose-lui la question Où est-ce que tu es en train de dormir ? Pose-lui la question Où est-ce que tu es en train de dormir ? On ne dort pas dans des choses pareilles Je vais te battre Attends à vous Alléluia Amen Elles ont pu balancer sa main Dis après moi Saint-Esprit Tu es la meilleure couverture Je t'accepte dans ma vie Dans ma famille Dans mon foyer Dans mon ministère Dans mes affaires Dans mes études Dans toutes choses Dans mon corps Dans ma santé Que Dieu t'entende Une femme est vierge Lisons Luc Chapitre 1 verset 26 à 35 Je crois que je vais arrêter là On va continuer après A cause du temps On peut lire ça Chapitre 1 verset 26 à 35 Au 6ème mois L'ange Gabriel Fait envoyé par Dieu Dans une ville de Galilée Appelée Nazareth Auprès d'une vierge Fiancée A un homme De la maison De David Nommé Joseph Le nom de la vierge Était comment ? Marie L'ange entra chez elle Et dit Je t'ai salu Marie signifie Une goutte dans la mer Marie Elle a dit Que tu es la meilleure L'ange entra chez elle Et dit Je t'ai salu Toi à qui une grâce A été faite Le Seigneur Est avec toi Troublée par cette parole Marie S'est demandé Ce que pouvait signifier Une telle salutation J'ouvre une parenthèse Le nom de Marie Signifie une goutte dans la mer Ou encore une goutte de la mer Ça signifie quoi ? Elle a bénéficié de la grâce Elle n'est rien Elle ne mérite pas Elle a eu ce privilège Et le même privilège Te soit accordé par Dieu L'ange lui dit Ne crains pas Marie Car tu as trouvé grâce devant Dieu Et voici tu deviendras enceinte Et tu enfanteras un fils Et tu lui donneras le nom de Jésus Verset 32 Il sera grand Il sera appelé Fils du Dieu très haut Et le Seigneur Dieu Lui donnera les trônes de David Son père Acclamons très fort Il régnera sous la maison de Jacob Continue à acclamer Et son règne n'aura point Merci Merci Marie dit à l'ange Comment cela se fera-t-il Puisque je ne connais point d'homme L'ange lui répondit Le Saint-Esprit viendra sur toi Et la puissance du Dieu très haut Te couvrira de son ombre Acclamons encore Le verset continue L'ombre de l'Esprit L'enfant ne serait pas sain Ce qui est à la car C'est ce que tu as Batez-la Je l'ai dit Je l'ai dit Je l'ai dit Je l'ai dit A cause de l'ombre de l'Esprit L'enfant sera sain Il met de toi A cause de l'Esprit Et on l'appelera Fils de Dieu Tout ça n'existerait jamais Si ce n'était pas par les saints Cherchons la vraie couverture Avant ton mari Avant ta femme Avant tes parents Avant ton diplôme Avant ton diplôme D'abord Dieu J'aime Genèse 1 Pour le commencement Dieu La couverture spirituelle La vraie La meilleure C'est Dieu Ce n'est pas l'état Ni les circonstances Mais Dieu Il a dit Que Dieu J'ai tellement de choses à dire Et je voudrais Si vous permettez Je vais toucher des points Pourquoi seulement le saint pourquoi pas un homme peut être une vraie couvertie spirituelle pourquoi c'est ma chanteur pourquoi c'est ma chanteur 1 Corinthiens chapitre 2 verset 5 à 13 1 Corinthiens chapitre 2 verset 5 à 13 pourquoi doit être notre couvertie spirituelle la réponse est dans 1 Corinthiens chapitre 2 5 à 13 on peut commencer la lecture afin que votre foi soit fondée et non sous la sagesse des hommes mais sous la puissance des dieux nous continuons cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits parmi les parfaits j'ouvre une parenthèse ne sois pas complexé devant un professeur d'université quand il faut prêcher la parole ce sont des parfaits mais l'évangile c'est la sagesse d'en haut sagesse qui n'est pas de ces siècles ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant le siècle avait destiné pour notre gloire sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connu car si lui se connu il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire mais comme il est écrit ce sont des choses que l'homme n'a pas vu que l'homme n'a pas entendu et qui ne sont pas montées au coeur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment Dieu nous les a révélées par l'esprit car l'esprit sont de tout même les profondeurs de Dieu lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui les mêmes personnes ne connaissent les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu or nous nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce acclamons très fort et nous en parlons non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine mais avec ce qu'enseignent l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles pour l'instant ça sera difficile pour vous de comprendre ça réconnez à la maison prenez votre Bible méditez dès Corinthiens 5 jusqu'à 13 vous comprendrez ce que je viens de lire pourquoi seulement le Saint-Esprit doit être notre couverture spirituelle ici l'apôtre Paul a attribué au Saint-Esprit toute la puissance de Dieu l'apôtre Paul a révélé qu'on ne peut rien connaître de Dieu sans le Saint-Esprit c'est comme ça en résumé il dit ils sont de tout même le profondeur de Dieu alléluia on peut s'élever qui est le Saint-Esprit ? 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 allons-y Hervé Hervé Tokoba Jean 84 Qui est le Saint-Esprit ? Je suis à la fin Qui est le Saint-Esprit ? Dieu est l'Esprit Qui est le Saint-Esprit ? Si Dieu est l'Esprit Qui est l'Esprit ? J'entends la réponse Si Dieu est l'Esprit Qui est le Saint-Esprit ? Je ne vous entends pas Amen Dieu est l'Esprit Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en vérité Qui est le Saint-Esprit ? C'est Dieu Qui est la vraie couverture spirituelle ? Je ne vous entends pas Je ne vous entends pas Je ne vous entends pas Le Saint-Esprit Je ne vous entends pas J'ai toujours parlé des trois dispensations Le Père a créé Le Fils nous a sauvés Le Saint-Esprit nous aide Le Père a créé En grec On l'appelle Paracletos Le Paracletos Le défenseur Celui qui est à nos côtés Dans Jean 16, Jésus dit un autre consolataire En grec, un autre consolataire a deux significations Consolataire est moussous Et zali, le langue est mibale Un autre signifie en grec D'abord, un autre c'est quoi ? Moussous signifie un autre Un autre signifie Moussous Soit quelqu'un que tu ne connais pas Ou quelque chose que tu ne connais pas Moussous Ou encore une personne ou une chose que tu connais assez bien Comme toi Un autre signifie ce qui est soit égal à toi ou qui n'est pas égal à toi Moussous C'est ça un autre Alléluia Et Jésus a bien défini un autre Ce n'est pas indéfini Un autre Et en grec L'autre L'autre Moussous A des significations Des racines Il y a Alos Et Hétéros Hétéros C'est un autre qui n'est pas comme toi Qui n'est pas égal à toi Mais Alos C'est celui qui est vraiment comme toi C'est celui qui est vraiment comme toi Donc quand Jésus dit Il est avantagé Un autre consolataire viendra Un autre Jésus Un autre Dieu viendra Parce que sur la terre Jésus était leur couverture spirituelle C'est pas pour rien Philippe s'est fâché Montre nous les Pères Cela nous suffit En fait Philippe disait Montre nous l'autre couverture alors C'est celui qui a des oreilles pour entendre Lève les mains Commence à dire à l'Esprit Saint Couvre-moi de toi Il n'y a qu'à couvrir Seigneur nous avons besoin de cette couverture Couvre-nous Seigneur Vers les montagnes Seigneur viens nous couvrir de ton ombre Alléluia Tu me viendras Laissez couvrir Et il n'y a qu'à battre l'abîchement Et il n'y a qu'à couvrir l'abîchement Vers les montagnes Couvre-nous de ton ombre Que ces lieux soient sous ton ombre Que ces lieux soient sous ton ombre Au nom de Jésus Nous t'implorons Seigneur Chantons Je lève mes yeux Vers les montagnes Tu me viendras Laissez couvrir Soyez conscient Soyez conscient Encore une fois de pire Chantons tous Je lève mes yeux Je lève mes yeux Vers les montagnes D'où me viendra Le secours Ma peau terrestre C'est toi Jésus Mon bouclier C'est toi Seigneur Merci Nous allons prier Je regrette de l'absence Je voudrais demander Avant la prière Demandez à tout le monde Apprenez A faire la promotion De l'église Par l'évangélisation Et particulièrement Au département d'évangélisation Et à tous les pasteurs Nous devons connaître En temps réel La raison des absents Les choses que je vous dis ici Sont d'une valeur incroyable Avant la fin de l'année Après le premier trimestre Vous allez grossir en esprit Ici le problème C'est que Dieu est en train De vous rendre responsable Spirituellement Il y a un plaisir en Dieu Quand il entend quelqu'un dire Que Seigneur Sans toi je ne peux pas vivre Quelqu'un peut demander à Dieu C'est dont tu as besoin Par la fois Demande à Dieu C'est que tu te confies Demande-le C'est que tu te confies C'est que tu sais Dieu sait ça Dieu sait c'est Dont tu as besoin Dieu sait c'est Dont tu as besoin Dieu sait ce dont tu as besoin Demande-lui, confie-toi en Dieu Je me confie à l'éternel Et je suis délivré de mes ennemis Que Dieu te fasse Que Dieu te fasse Que Dieu te fasse Que Dieu te fasse Le Saint-Esprit est notre à l'os Mon Dieu est notre à l'os Oh, Dieu est notre à l'os Dieu est notre à l'os Dieu est notre à l'os Tu es un àos Batez l'abisson Seigneur Mon Dieu est notre à l'os Batez l'abisson Batez l'abisson Batez l'abisson Tu es un àos Tu es une stabilité Tu es une protection Tu es une protection Demande à Dieu Demandez à Dieu ce que vous avez besoin Que celui qui fait le mariage Demande ça Celui qui fait la promotion Demande ça Celui qui fait la guérison Demande ça Celui qui fait l'argent Demande ça Celui qui fait l'emploi Demande ça Demande ça Demande ça Demande ça Qui peut prier Prions vraiment Oh Cette année Quand les gens Seront en train de pleurer Parce qu'ils se confient aux hommes Nous nous serons dans la joie Parce que nous nous confions en Dieu Voici une occasion Au ciel ouvert Confie-toi en Dieu Parle lui Montre lui tes problèmes Merci Seigneur Alléluia Tu es merveilleux Seigneur Demande lui Demande lui Ce dont tu as besoin Seigneur Tu es grand Tu n'as pas de maison Demande la maison A Dieu Tu es malade Demande lui La guérison Tu as des dettes Demande lui La délivrance Celui qui n'a pas de sagesse Demande ça A Dieu L'église demandant Confie-toi en Dieu Mon Dieu C'est lui qui se confie Dans l'homme Ainsi dit l'éternel Qui prend la chair Comme appui C'est lui qui se confie A l'éternel Oh Dieu Je me confie en toi Et tu me délivres De mes ennemies Je me confie en toi Et tu me délivres De mes ennemies Dans le nom de Jésus Amen Alléluia C'est la fin Lundi le papa D'abord c'est férié Demain J'insiste sur votre présence On va diriger la prière ensemble Demain lundi A 17h Tout papa Tout jeune frère Venez prier avec vous Venez prier avec moi Demain lundi Toutes les mamans Et les jeunes sœurs Le mardi J'ai prié avec les papas Le lundi à 17h Le mardi J'ai prié avec toutes les mamans Et les jeunes sœurs Non non le mardi Si je veux prier Le mercredi Nous sommes là Dans les services sociaux Je rappelle qu'à la fin de ce mois Nous devons apporter à manger On va préparer pour donner à manger Le dernier mercredi du mois A tout celui qui a faim Qu'il soit de l'église Ou qui marche sur la route Alors chacun de nous On a déjà du riz Il manque de semoule Il manque de viande Il manque de poulet Tout ça On va préparer Je rêve une église Où nous nous mettons ensemble En train de manger Je rêve ça Si l'enlèvement n'arrive pas tôt Et que nous construisons ce temple Il y aura des restaurations Donc le mercredi Je crois le premier mercredi du mois Prochain On doit de la manger A tout le monde Le passant de la route Les affamés Tout le monde Je vous encourage d'être là Tout le monde Vraiment Très important La fraction du pain Est très capitale Vraiment Toi tu ne sais pas pourquoi Tu es trop attaché Aux membres de ta famille C'est parce que Vous mangez les mêmes repas On doit apprendre à manger ensemble Vous amenez aussi des habits Qu'on peut donner aux autres J'ai dit la même chose J'ai une prière toute la journée Je vous remercie Amen N'oubliez pas ces programmes Pour la gloire de Dieu Dieu bénisse Applaudissements Que Dieu soit loué Nous acclame très fort Le Dieu qui nous a bénis Acclame Applaudissements Alléluia Nous disons merci à Dieu Pour ce message Et merci à notre Père Alléluia J'ai un petit conseil Avant qu'on donne des offrandes Nous venons De lire beaucoup aujourd'hui Mais nous allons prendre seulement un verset Ensuite on va passer à autre chose Nous sommes sur Matthieu chapitre 2 Onzième et douzième verset Matthieu chapitre 2 Matthieu chapitre 2 Bien ils ouvriraient L'herbe qu'offrait et lui offrit un cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant Dieu les a avertis par un rêve de ne pas retourner auprès des routes, ils regagnaient donc leur pays par un autre chemin. Quelqu'un dit amène à cette parole? Il s'agit des mages. Ils ont constaté quelque chose ce jour-là. Ils ont vu une étoile. Une étoile spéciale qui était différente des autres étoiles. C'est alors qu'ils ont commencé à suivre cette étoile. Mais la Bible nous dit, pour aller un peu plus vite, ils arrivèrent jusqu'au lieu où était l'enfant. Parce que l'étoile témoignait déjà la naissance de quelqu'un. Et cette personne c'est Jésus. Quelqu'un dit amène à cette parole? Et quand ils arrivent, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont réellement vu l'enfant. Ils ont vu l'enfant. Et ils se sont mis à genoux. Ils ont adoré Dieu. Ensuite, qu'est-ce que nous remarquons? Ils n'ont pas seulement adoré, mais ils ont offert des cadeaux. Ils ont donné des offrandes. Ça, c'est l'image d'un culte. Mais j'ai aimé ce que la Bible dit. Puis ils ouvrirent l'air qu'on ferait et lui offrir un cadeau de l'or, de l'encens et la myrrhe. Et bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous constatons ici? Ils se sont mis à genoux. Parce qu'ils ont vu l'enfant. Ils ont adoré. Parce qu'ils ont vu l'enfant. Mais après l'adoration, ils n'ont pas laissé l'enfant comme ça. Ils ont fait à cet enfant quelque chose. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Ils n'ont pas mené des choses vaines. Mais on nous parle de l'or, des choses précieuses. Ce qui démontre, bien-aimés dans le Seigneur, la qualité de la personne à qui il devrait offrir quelque chose. Et quand on voit l'or, on voit ce qui est précieux. Quand on voit ce qu'ils ont donné, on voit ce qui est qualité. Et bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que je voulais dire ce matin? L'offrande qu'ils ont donnée avait des effets immédiats. Parce qu'ils devraient retourner par le chemin des roads. Mais parce que Dieu a senti qu'il y a un danger qui se lève contre ceux qui sont venus pour adorer, pour offrir à Dieu. Et Dieu n'a pas permis qu'ils puissent rentrer encore dans ce chemin. C'est pourquoi la Bible dit ils ont été avertis. Divinement, ils ont été avertis pour qu'ils ne rentrent pas dans ce chemin. Quelqu'un dit Amen. Quand tu donnes une offrande de tout ton cœur, quand tu donnes quelque chose de valeur à Dieu, il y a des effets immédiats. Est-ce que quelqu'un sait que j'ai dit? L'offrande a des effets immédiats. Si tu donnes quelque chose à Dieu de tout ton cœur et que tu ne sens rien, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas même l'orientation qui vient de Dieu. Bien-aimé, regarde si tu as donné avec amour. Parce qu'un cœur qui donne avec amour, bien-aimé, c'est un cœur qui va recevoir. C'est un cœur qui sera béni et il y aura toujours des effets de Dieu dans la vie de cette personne. C'est un conseil que j'apporte ce matin. Je veux que ton offrande, d'abord je vais annoncer et que tes sacrifices seront récompensés cette année. Non, je dis à quelqu'un que tes sacrifices cette année seront récompensés. Cette fois-ci, tu vas donner à Dieu et Dieu va te bénir. C'est pourquoi bien-aimé dans le Seigneur, tu dois voir la révélation sur le Dieu que tu viens adorer en ce lieu. Parce qu'ils avaient la révélation. Ils ont vu l'étoile. Une étoile pas comme les autres. Et c'est la si c'était bien-aimé dans le Seigneur. Qu'ils ne soient pas exposés. C'est pourquoi Dieu les a réellement parlé. Que cette année, tu sois averti par le Très-Haut. S'il y a des dangers, même s'il y a des sorciers qui se lèvent contre toi, toi tu seras averti par l'Éternel. Pourquoi ? Parce que toi tu donnes à Dieu. Et le Dieu que tu donnes, pas n'importe que Dieu, mais le Dieu qui connaît toutes choses. C'est pourquoi ce matin, n'apporte pas n'importe quoi, mais ce matin, apporte ce qui est précieux. Parce que la valeur de ton offrande détermine l'avenir de Dieu que toi tu prie. cela veut dire quoi ? Quand tu donnes une bonne offrande dans ta foi, quelqu'un qui donne à Dieu une bonne offrande, cela veut dire que tu crois que ce Dieu n'est pas n'importe qui. Et ce Dieu fera quelque chose en retour. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. Je dis que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. Que tes efforts soient récompensés cette année. que tes offrandes soient récompensés cette année au nom de Jésus. Nous pouvons prier, nous baissons nos têtes et nous prions. Seigneur d'Éternel, bénisse mon nom. Nous voici Seigneur d'Éternel devant ta présence. C'est aussi avec reconnaissance que nous nous approchons de ton trône, de ta présence. Nous t'avons adoré Seigneur. Nous avons écouté ta parole. mais Seigneur, nous ne voulons pas rentrer comme ça. C'est pourquoi Seigneur, nous voulons t'offrir. Bénis ces moments, bénis la main Seigneur d'Éternel qui apporte quelque chose. Et que cette personne soit avertie devant le danger de sa vie. Et c'est là dans le nom puissant de Christ Jésus. nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un acclame encore pour la gloire de Jésus? Nous voulons recevoir vos dîmes. Tu as porté ta dîme, tu viens devant, que Dieu te bénisse d'avance. Apporte ta dîme, c'est là où nous commençons. Gloire à Dieu pour ta dîme, que Dieu se souvienne, qui se souvienne de vous. Merci, merci, Gloire à Dieu, merci. Apporte ta dîme, apporte. Nous allons donner des offrandes ordinaires, apporte tout ce que tu as amené à Dieu. Apporte ton offrande ordinaires. Sous-titrage C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Directement, vous amenez aussi l'autre panier pour la vision 2020, 2020, 2023.